Voici Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, pays de 23 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest, et premier producteur mondial de cacao. Après une crise politique et économique prolongée, la Côte d'Ivoire connaît une phase de relance marquée depuis 2019. Oui, du point de vue économique, la Côte d'Ivoire essaie vraiment depuis plusieurs années de rattraper son développement. Parce que c'est un pays qui était parti très fort dans les années 60-70, et puis bon, il y a eu une succession de crises, crises économiques dans les années 80, et puis crises politiques, militaires, etc. qui nous a conduits jusqu'en 2010. Depuis 2010, les choses ont commencé vraiment à aller, puisque l'objectif du président de la République, c'est d'être émergent à l'horizon 2020. Toutefois, ces développements économiques favorables tardent à se traduire par une amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre d'ailleurs que, sur les instructions du président de la République, le premier ministre, d'alors, a conclu plutôt avec l'OCDE, une convention pour demander l'appui de l'OCDE, pour faire un plan stratégique pour l'émergence. L'OCDE a une connaissance mondiale dans le domaine du développement, et cette expérience internationale, on peut en tirer profit de manière à aller de l'avant, et nous avons une bonne coopération qui se fait avec l'OCDE de manière générale, mais aussi particulièrement avec le centre de développement de l'OCDE. Et nous souhaiterons vraiment renforcer cette coopération, à la fois avec l'OCDE, mais aussi l'OCDE avec la sous-région ouest-africaine, parce que l'intégration est un élément très fort de politique en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Que doit faire la Côte d'Ivoire pour réaliser cette ambition ? Il lui faut mettre en œuvre un programme ambitieux de réforme, pour accélérer la transformation structurelle de son économie et améliorer le bien-être des populations. Pour cela, l'administration ivoirienne doit travailler avec le secteur privé, la société civile et les populations. Tous ont un rôle important à jouer dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ensemble, ils doivent accélérer l'industrialisation de l'économie, développer de nouveaux moteurs de croissance et accélérer la création d'emplois. Cela demande de nouveaux investissements, notamment pour rénover et construire les infrastructures, mais aussi pour améliorer l'éducation et les compétences des populations. De tels investissements nécessitent à leur tour de développer le secteur financier et de renforcer l'équité et l'efficacité de la politique fiscale. Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a sollicité le centre de développement de l'OCDE pour l'accompagner jusqu'en 2020 dans la réalisation de sa vision d'une Côte d'Ivoire émergente. La Côte d'Ivoire a décidé de confier à l'OCDE un examen multidimensionnel de la situation. Et suite au résultat de cet examen, un conseil des ministres s'est tenu en Côte d'Ivoire pour adopter la grande partie des recommandations de cet examen. Et depuis lors, nous avons commencé à coopérer. C'est un partenariat très dynamique. Il fonctionne bien. Les équipes de l'OCDE se rendent sur Abidjan. Nos experts qui ont été choisis, sélectionnés dans plusieurs départements ministériels et aussi de la société civile, viennent fréquemment rencontrer leurs partenaires du centre de développement. Donc ça se passe vraiment d'une manière très active. Mais le gros du travail est dans la mise en œuvre. Le centre de développement de l'OCDE accompagne le gouvernement de plusieurs manières. Dans un premier temps, il invite les fonctionnaires d'autres pays à partager leurs expériences. Parmi eux, la Malaisie a été invitée à partager les clés du succès de ses propres réformes et les mesures qui ont rendu le secteur privé plus dynamique et plus performant. Quant à la Colombie, elle a montré comment promouvoir un développement économique et social équilibré sur l'ensemble du territoire. Dans un deuxième temps, le centre de développement facilite l'engagement d'un large éventail d'acteurs publics et privés dans ce processus. Il les aide à travailler ensemble de manière efficace et à évaluer en continu la mise en œuvre des réformes, notamment à l'aide d'indicateurs de suivi spécialement développés pour eux. Travailler avec le centre de développement de l'OCDE, ça permet un exercice neutre. Nous ne sommes pas des investisseurs. Nous, nous sommes des facilitateurs. Nous facilitons un exercice pour que tous puissent travailler ensemble dans une ambiance dynamique et nous assurons un suivi à travers un rapport d'avancement et à travers notre accompagnement en termes d'expertise et en termes de méthodologie. Nous aidons les structures et tous les acteurs importants à discuter ensemble sur le procès réalisé, sur les obstacles qu'ils rencontrent et sur comment avancer ensemble. Il faut avoir une vision. Pour toutes choses, il faut avoir une vision. Il faut avoir une stratégie. Et c'est pour ça qu'on a demandé à l'OCDE. Nous, nous avons la vision. On va être émergents. Que l'OCDE nous aide pour la stratégie et le chronogramme d'action. Donc, nous avons besoin vraiment d'expériences de toutes parts. L'expérience d'une organisation comme l'OCDE qui couvre le monde entier. Et puis, bien entendu, le travail quotidien des Ivoiriens pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada